La deuxième génération de Duster a été lancée fin 2017. Cette star absolue des SUV Pachère a pas mal évolué en design pour devenir un petit peu plus flatteur, un petit peu plus qualitatif visuellement. Par contre, mécaniquement, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution. Et notamment, on retrouve sous le capot le 1.6 atmosphérique essence de 115 chevaux, sous l'appellation SCE. C'est avec cette motorisation que le Duster reste le moins cher, avec la version d'entrée de gamme à 11 990 euros. Ici, on a la version un tout petit peu au-dessus en termes d'équipement. C'est la finition essentielle, qui se reconnaît à des barres de toit, mais c'est des barres de toit noires et pas satinées comme sur les hautes gammes. Pareil pour les rétros. Puis on a des jambes tall de 15 pouces. Et puis à l'intérieur, vous allez voir, il y a un petit peu d'équipement, mais pas de superflu. Le Duster, deuxième du nom, est plus conçu que son prédécesseur, même si les plastiques sont tous durs. La planche de bord comporte désormais trois aérateurs. Et l'écran central, optionnel sur cette finition, est placé plus haut. La finition essentielle offre la climatisation manuelle ou le volant réglable. Tout cela étant absent en entrée de gamme, mais laisse les rétroviseurs à réglage manuel ou les manivelles pour les vitres arrière. A l'arrière, l'habitabilité permet d'accueillir correctement deux adultes. Et le dossier est ici rabattable en deux tiers, un tiers, alors qu'il est monobloc en entrée de gamme. Le coffre a perdu quelques décimètres cubes par rapport à la première génération, mais reste assez vaste pour la catégorie. Ce SCE-115 est donc un 1.6 atmosphérique. On n'a plus vraiment l'habitude aujourd'hui avec tous ces moteurs turbo. On retrouve donc les caractéristiques des moteurs atmosphériques, à savoir un creux à bas régime. Ici, il faut monter jusqu'à à peu près 4000 tours pour sentir que ça démarre mieux. Ce creux à bas régime, couplé à une boîte assez longue, fait que sur route, il faudra quasiment impérativement rétrograder si vous avez besoin de dépasser. En ville, par contre, ça va mieux. Pour la partie châssis, rien à signaler. On le sait, le Duster n'a aucune vocation sportive. Ça prend du roulis, ce n'est pas fait pour attaquer du tout, mais il y a un bon niveau de confort et la voiture est très saine. Bref, c'est sans histoire. En consommation, on aurait pu craindre un petit glouton avec ce type de moteur à l'ancienne, mais il n'en est rien. En fait, ce Duster SCE est même un peu plus sobre que le TCE 125, selon nos mesures. Malgré cela, l'homologation du SCE 115 engendre un malus écologique supérieur à 2000 euros, alors que celui du TCE 125 n'est que de 800 euros. Du coup, le différentiel à équipement égal entre le Duster SCE 115 et le TCE 125, en tenant compte du malus, n'est que de 400 euros. Autant dire qu'on vous conseille vivement la version TCE 125 pour l'agrément de conduite supérieur, notamment en reprise. Mais si le budget est le seul et unique critère, alors ce Duster SCE reste le plus intéressant.